6h30, 9h, la matinale. Il est 7h55, presque 56 sur RCF, c'est l'heure de l'édito. Bonjour Benoît Cignetti. Bonjour Stéphanie. Ce matin, vous vouliez rendre hommage à une inconnue, pas si inconnue que ça. Eh oui, rendons hommage ce matin à une femme dont le nom n'évoquera peut-être pas grand-chose, mais dont l'œuvre reste gravée dans bien des cœurs d'enfants. Si vous êtes né après les années 50, il y a de fortes chances que d'une manière ou d'une autre, vous ayez été bercé ou enjoué par cette comptine fredonnée au coin du lit ou à l'école. Gabrielle Grandré était institutrice à l'époque et elle disait avoir écrit et composé sur un coin de table pendant une récréation en dix minutes les paroles et la musique du fameux pirouette-cacahuète. L'annonce de sa mort hier à l'âge vénérable de 99 ans près du Mans n'a pas provoqué de breaking news sur BFM ni d'édition spéciale pour le dire en français. Alors je voudrais ajouter au passage à cette nouvelle une autre information qui, elle, déclenche un enthousiasme populaire formidable. Il y a quelques semaines, Madame Kardashian, célèbre égérie des réseaux sociaux, et son mari, Mister West, sont allés déjeuner dans un restaurant rapide à Paris. Un de ces établissements dont les Américains ont eu l'initiative et dont nous sommes aujourd'hui submergés. Établissement appartenant à une chaîne spécialisée dans le poulet, dont on redoute de connaître l'origine, plongée dans toutes sortes d'huiles de friture. Le gérant du restaurant a jugé opportun de faire mettre une belle plaque dorée près de la caisse où ces deux hautes personnalités ont passé leur commande afin de commémorer l'événement. Depuis lors, des colonnes de clients s'y précipitent comme aimantées par la célébrité bruyante de ces deux vedettes. Alors qu'ont donc en commun Madame Grandray et Madame Kardashian ? Oh, une commune appartenance à l'espèce humaine d'abord. Pour le reste, je ne saurais dire. La première berça des générations sans que nous ne connaissions même son nom. La seconde hypnotise des fans qui ne connaissent rien de sa pensée. Peut-être y a-t-il là une bonne raison de s'interroger sur la manière dont nous acceptons que nos existences soient portées. Et pourquoi ne pas commencer notre carême en nous remémorant ce petit air d'enfance ? Nous souvenant ainsi de l'époque où nous nous laissions davantage charmés par la poésie naïve que par la vulgarité tapageuse. En souhaitant que ces semaines à venir nous aident à revenir ou à demeurer dans la simplicité de l'enfance et la confiance comme ce petit homme de la chanson et sa drôle de maison qui sait bien que tout peut toujours recommencer. Il était un petit homme Voilà, pirouette, cacahuète, comme hymne de notre carême, il fallait oser, eh bien il l'a fait. C'était l'édito de Benoît Tignetti à retrouver en vidéo sur rcf.fr.